Il y a plein de choses qui m'inspirent, autant la mode que l'art, que le design en général. Souvent, c'est en lien avec l'architecture et les clients, mais où est-ce qu'on va fouiller, où est-ce que je trouve des pistes, souvent dans la nature. Par exemple, on a travaillé un projet où est-ce que toutes les structures et le vocabulaire de forme du projet est basé sur la glaciation, tout est un peu cassé comme des plates de glace dans le système de forme. Sinon, des fois, c'est vraiment, OK, on regarde l'espace, peut-être qu'on pourrait utiliser un système quadrillé, tout en lien avec les fenêtres sur la maison. Des fois, on court tout à 45 degrés, donc pour la dynamiser un peu plus, on met des angles. C'est pas rare que je fouille des artistes, même la peinture beaucoup. C'est du Mondrian, Ben Nicholson, Picasso tout ce monde, des trucs comme ça, d'essayer de comprendre leur art et de comprendre les formes. Chaque client est une occasion de création pour nous, donc il n'y a pas un projet qui est pareil. Il faut toujours un peu les comprendre, travailler avec eux, puis les questionner, puis on fait le chemin ensemble. Sans le client, on n'aurait jamais la possibilité de faire des projets comme ça, puis on est super heureux qu'ils nous attribuaient un rapport de confiance.